2 Samuel chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tziba, serviteur de Méphibochète, vint au devant de lui avec deux ânes battées sur lesquelles il y avait deux cent pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits de thé et une autre de vin. Le roi dit à Tziba, « Que veux-tu faire de cela ? » Et Tziba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ? » Et Tziba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tziba, « Voici tout ce qui appartient à Méphibochète, et à Troie. » Et Tziba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bashugim, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Chiméi, fils de Kéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors, Abishai, fils de Thierruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort ? » Maudit-il le roi, mon Seigneur. « Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi lui dit, « Que j'ai à faire avec vous, fils de Thierruja ? » Il m'a dit ce que l'Éternel lui a dit, « Maudit David ! » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le, et qu'il m'a dit, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ? » David et ses gens continuèrent leur chemin. Échiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem et Achitopel était avec Absalom. Lorsque Ushaï, l'Arkien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi ! Vive le roi ! » Et Absalom dit à Ushaï, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je ? Ne seras-tu pas son fils ? Comme j'ai servi ton père aussi, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitopel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ? » Et Achitopel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » Adrissa pour Absalom une tente sur le trois et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si l'on eut consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitopel, soit pour David, soit pour Absalom.